Musique Cette année le projet consiste à demander aux étudiants de se mettre dans la peau de randonneurs de montagne des randonneurs qui doivent à un moment donné franchir un ravin de 7 mètres de portée et donc on leur a dit ceci vous avez droit à 80 kg de matériaux et vous devez déployer une structure au-dessus du ravin sans avoir accès à la berge d'en face une fois que la structure est mise en place donc à partir d'une berge on charge la structure avec 700 kg c'est la cinquième année qu'on fait le projet sous cette forme c'est-à-dire sous une forme qui est une vraie structure à une taille réelle, à une taille 1-1 et pas une maquette c'est la deuxième fois qu'on fait un projet semblable au niveau du thème, c'est-à-dire une passerelle la première fois on l'a fait avec 6 mètres de portée et cette fois-ci on l'a fait avec un petit peu plus d'ambition avec une portée de 7 mètres ce que j'ai retenu c'est que c'est un peu comme un puzzle et c'est ça qui est vraiment incroyable c'est qu'il y a des heures et des heures de calcul et de préparation mais par contre pour les deux minutes où ça tient où on voit que ça aboutit ça vaut tout l'heure du monde cette sensation c'est vraiment super génial Ce défi, c'est pas simple il ne suffit pas de savoir assembler du bois il y a vraiment tout un travail de conception de réflexion auparavant qui est très important d'ailleurs on remarque que cette année on a un certain nombre de structures exposées celles qui ont tenu mais on a eu un taux de structures qui se sont rompues assez importants ce qui peut paraître un peu décevant mais en même temps pour les étudiants c'est assez extraordinaire parce que c'est une source d'apprentissage énorme On a pu voir les points faibles de notre structure c'était limite plus chouette de voir pourquoi ça ne fonctionnait pas que pourquoi ça fonctionnait On se rend compte que dans la réalité il suffit d'un petit millimètre par-ci un petit millimètre par-là et tout est différent donc voilà c'est vraiment un projet très 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 intéressant On découvre dans le cadre de ce projet l'utilisation d'un logiciel complexe de calcul de structure ils découvrent le matériau bois le comportement du bois ils doivent apprendre à travailler à découvrir toute la variabilité de comportement du bois et puis ils doivent aussi concevoir, calculer et construire cette structure donc ils découvrent en fait énormément de choses c'est la raison pour laquelle on essaye progressivement d'y associer d'autres universités On est très content d'être ici à cet événement et le défi de cette année a été particulièrement difficile à relever Alors cette année les étudiants ont été très très audacieux donc ils nous ont surpris, ils nous ont parfois fait peur mais c'est ça qui est intéressant c'est quand ils vont chercher un peu plus loin qu'ils ne se contentent pas de ce qui est à la limite vu et revu ou dont on sait que ça fonctionne mais qu'ils essayent autre chose Ici ça permet avec un mini cahier des charges qu'ils puissent développer leur imagination et leur créativité C'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus travailler dans le sens des projets d'ingénierie c'est qu'au fond le monde évolue et que l'ingénieur de plus en plus je pense qu'il va devoir être capable d'inventer et d'innover et donc du coup je pense que c'est important de bosser peut-être un peu plus cette partie innovation Je pensais qu'on aurait peut-être fait un peu le tour des idées et on se rend compte qu'ailleurs il y a toujours de bonnes idées qui viennent et donc c'est ça qui est vraiment enrichissant C'est toujours un plaisir de découvrir l'imagination des étudiants Le défi cette année est un défi de taille on espère trouver un cahier des charges l'année prochaine qui les amène aussi à réfléchir et à proposer des idées audacieuses J'espère que d'année en année les défis structures deviennent l'événement principal des ingénieurs en construction en Belgique